Et salut les sorciers, bienvenue au terrier ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon big haul de Londres Mais là je peux vous dire que j'ai craqué mon slip comme jamais J'ai été un petit peu dans l'abus mais je suis trop contente quand même Mais je me suis quand même dit Marine, t'as vraiment trop craqué cette fois Genre, calme-toi Je sais que vous étiez impatients de voir ce que j'ai acheté Donc on va commencer assez vite Mais avant surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si vous avez envie de me soutenir ou de me laisser un commentaire Ça me fait toujours plaisir et j'essaie de répondre au maximum Donc n'hésitez pas Alors on va commencer par mes petits achats chez Minalima J'ai pris quand même quelques petites choses Et ensuite on passera au studio Première chose que j'ai pris chez Minalima Il s'agit des petites cartes Donc là j'ai choisi la carte des dragées surprises de Bertie Crochu Et celles-ci elles sont vraiment cool Parce qu'il y a le foil et tout Et voilà je trouve ça trop mims J'avais pas encore... Enfin si j'ai déjà la Choco Grenouille avec Dumbledore Et donc maintenant j'ai celui-ci que j'aime beaucoup aussi Et pour continuer dans ma collection des unes de la gazette J'ai pris... Enfin bon là c'est pas les unes de la gazette Mais voilà ce principe-là où l'image bouge Et bien là j'ai pris Undesirable No. 1 Avec la tête de Harry Et j'aime trop ces trucs Vraiment il va falloir que je me trouve des cadres Et savoir où est-ce que je vais les accrocher dans ma pièce Mais voilà Trop contente Je me suis ensuite pris le petit cahier d'exercice d'Hermione Donc il restait plus que le Hermione ou le Ron Je sais pas s'il y avait... Enfin j'avais pas l'impression qu'il y avait le Harry Rien de plus classique à l'intérieur Voilà des petites lignes Et un papier un peu beige Enfin voilà c'est classique Mais je suis très contente Voilà Et enfin je me suis pris le petit catalogue de Minalima Donc en fait à l'intérieur Voilà ça ressemble un peu à ça Là on peut voir la façade de la première boutique Je me suis dit... Alors j'ai pris ce truc Ça coûtait 5 livres Je me suis dit ça ça tombe Plus tard ça va être collector Donc je le prends Enfin voilà ils expliquent des fois comment ils ont fait pour faire tel produit Par exemple la lettre Etc Là vous avez Londres Et derrière La boutique de Osaka Parce que oui ils ont aussi une boutique Au Japon Donc voilà les petites choses que j'ai acheté Chez Minalima Maintenant on passe au gros craquage Bon déjà on va passer aux petites choses Qui étaient gratuites au studio Donc évidemment il y a toujours le petit passeport En fait dans les studios Vous avez pas mal de lieux pour poinçonner En fait là par exemple vous avez un rond Et il faut poinçonner à chaque fois qu'il y en a un Là par exemple vous avez à la salle commune des Gryffondor Au Quidditch etc Et là il est sur le thème Bah du Magical Mischief Edition Et donc ça bah c'est gratuit En fait c'est pour les enfants Mais enfin nous on adore Donc voilà j'ai le petit passeport Ensuite pendant la visite à la plateforme 9-3-4 Il y avait une petite activité Pour créer sa beuglante Comme ça là Voilà C'était assez rigolo Donc c'était petite séance de pliage Et puis bah Là on a toute la lettre Ronald Weasley Mais voilà j'ai trouvé ça cool Donc je l'ai fait Et puis c'était gratuit Et enfin au vestiaire Il y avait des petits badges Voilà Happy Birthday Bon en fait c'est surtout pour ceux Bah dont c'est l'anniversaire En fait ils mettent le badge Et puis les castes leur souhaitent Un bon anniversaire et tout Franchement il est trop beau Donc j'en ai pris Sur le thème là du gâteau d'Agrid Vraiment il est trop cool J'étais vraiment obligée Puis enfin elle m'a demandé si c'était mon anniversaire J'ai dit non mais en vrai Même si c'est pas votre anniversaire Vous avez le droit d'en prendre Y'a pas de soucis Je le mettrai le jour de mon anniversaire je pense Et puis le jour de l'anniversaire de Harry aussi Passons aux choses sérieuses Je ne sais pas Par où commencer Pour commencer J'avais déjà l'idée Avant de faire les studios Je le voulais vraiment J'ai pris mon petit pull d'étudiant Pouf souffle Donc là vous voyez Vous avez les petites lignes Donc il est fait en laine Il gratte Enfin en vrai Je trouve celui-là ça va Il gratte pas encore énormément Mais voilà Il est super beau En vrai j'ai hésité Entre le pull Ou le gilet J'aurais bien aimé le gilet Mais Pour les poufs souffles Il y en avait plus Alors Ça c'est un truc Qui m'a grave étonnée D'habitude Les poufs souffles On a tout Genre il y a Le pull de Quidditch Enfin il y a tout Parce que les gens n'aiment pas trop Poufs souffle Et là Il y avait plus rien C'était vraiment limite La seule partie Où il y avait plus les écharpes Il y avait plus les pulls de Quidditch Plus le gilet J'étais là Mais Quel est le délire Pour une fois Bah il n'y a plus rien Donc ce pull Il coûte 60 livres Il n'est pas donné Mais comme je vous ai dit Il est fait en laine Et surtout Bah il est Made in Scotland Donc D'où le prix J'ai également craqué Pour un deuxième pull Et là Il s'agit d'un Spirit Jersey Donc Pour le moment Voilà Rien d'extraordinaire Il est bleu marine Avec des petites étoiles Et le gros blason De Poudlard En blanc Et il est aussi Un petit peu Pailleté Argenté Et le derrière Il ressemble A ça Donc voilà C'est écrit Hogwarts En gros Moi j'aime bien Les Spirit Jersey Il y en a beaucoup A Disneyland Paris Et maintenant Ils le font aussi Pour Harry Potter Mais je suis quand même Un peu mitigée Je suis pas sûre Que ça maille Réellement Mais Je pense que Vraiment En le portant Avec un taille haute Etc Ce sera plutôt pas mal Et celui-ci Il a coûté 44 livres 95 On va passer maintenant Aux objets Et je me suis acheté La petite boîte Enfer Des Berticrochus Ça c'est à cause De The Magical World Oui je rejette La faute Sur les autres Mais en fait Ils l'ont Chez eux Et je trouvais Que ça rendait Trop bien Elle est trop jolie La petite boîte Et la dernière fois Que j'avais été A Londres Je m'étais prise La boîte en fer De la Chocolite Frog Donc comme ça J'ai les deux Maintenant Je suis très contente Et elle m'a coûté 15 livres 95 Pour rester dans le thème Bonbon Je me suis repris Une Chocogrenouille Puisque je collectionne Les cartes Et bah j'espère que J'aurai pas la même carte Je l'ai pas encore Ouverte exprès Pour l'ouvrir En vidéo Vous avez L'énorme Chocogrenouille Vraiment Elle est archi grosse Je crois que j'arriverai Jamais A la manger Et attention Qui est-ce que j'ai eu En carte Ah Develine Whitehorn Ah celui-ci Je l'ai pas Trop contente Ah c'est lui Qui a créé La compagnie Des Nimbus Il a révolutionné Le Quidditch Avec ses balais Donc trop bien Grave contente Pour moi Je ne l'ai pas Celle-ci Par contre On dirait que ma carte Elle a un défaut Regardez là Il y a du blanc C'est chelou J'ai une carte défectueuse Vous connaissez mon amour Pour les pins Je m'en suis pris De nouveau Donc on commence Avec le petit pins Des Weasley Oui je ne l'avais pas Donc il me le fallait Donc le voici Il est trop joli Donc c'est le logo Bah Des jumeaux Et je me suis également Pris le pins De Ollivander Donc voilà C'est le logo Avec la petite baguette Et le haut Comme ça Franchement Je le trouve Hyper simple Mais très joli Donc grave contente Ils sont trop beaux Et je les ai eus A 7 livres A la boutique de Noël J'ai décidé de me prendre Un petit ornement Et j'ai pris La petite bière au beurre Pour mettre dans mon sapin Voilà ça faisait un petit souvenir Aussi En fait j'ai envie Qu'à chaque voyage J'essaie de trouver Bah un petit ornement A mettre dans le sapin Comme ça Après bah A la fin de l'année Tu te commémores un petit peu Les souvenirs De tes voyages Et je trouve ça cool Donc elle est trop bien faite Franchement On dirait vraiment Qu'à l'intérieur Il y a de la bière au beurre Et puis même derrière Il y a l'étiquette Et tout Qui dit Qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur quoi En plus c'est avec Le nouveau design Crééé par Mina Lima Je n'ai pas fini De tout vous montrer Alors ça c'est pareil J'étais plus sûre Que ce soit présent Au studio Et quand Gwen L'a acheté J'étais trop contente Parce que vraiment Je le voulais trop Puisque j'avais entendu Des rumeurs Comme quoi Ils avaient arrêté La production Voilà Je me suis pris Une tête réduite Mais franchement Elles sont trop cool Parce que Écoutez ça Franchement voilà Vous avez un petit bouton Et quand vous appuyez dessus Il dit des trucs Je trouve ça trop cool C'est archi moche Mais franchement Je le voulais trop Puis je me suis dit Que j'allais pouvoir le mettre Avec ma petite Mon petit Lego Magicobus Elle a coûté 13 livres 95 Et franchement Vous ne trouvez pas Que c'est grave drôle Ce truc C'est moche Mais c'est drôle Je me suis également pris Une petite baguette Voilà Essayez de deviner là maintenant Laquelle ça peut être Alors ce n'est pas une baguette D'un personnage En fait cette baguette Quand je l'ai vue J'ai tout de suite Eu le coup de coeur Et je voulais vraiment Attendre De pouvoir aller au studio Pour me l'acheter Alors les boîtes des studios Elles sont comme ceci Même les personnages Maintenant Les boîtes Ressemblent à ça Quand vous ouvrez Vous avez un petit papier Avec une petite description De la baguette Vous avez ensuite Un petit papier Qui recouvre Et enfin La baguette Il s'agit de La baguette De l'architecture De Poudlard Alors C'est vrai que Ce qui est dommage Avec les baguettes Des studios C'est qu'elles font Un petit peu plastique Mais je trouve que c'est La plus jolie De ceux Qu'ils ont sorti Celle-ci Je l'aime vraiment Beaucoup Par contre J'ai vu que là Elle avait un petit défaut Je suis un peu blasée Mais bon C'est pas grave Donc en fait Vous pouvez retrouver Il y a les 4 Emblèmes Des maisons Il y a aussi L'ouverture Du bureau De Dumbledore Et on dirait Un peu La porte De la grande salle Mais je suis pas sûre Franchement Elle est trop belle Je l'aime trop Et voilà Trop contente De l'avoir Enfin J'attendais ça Depuis longtemps Vous pensiez Que c'était fini Mais non J'en ai encore Bon je vous promets On commence à arriver A la fin quand même Alors là Je me suis pris Cet objet Franchement J'ai grave hésité Et puis J'ai envoyé Un message A Gwen Et à Camélia Pour leur montrer Et leur dire J'hésite de ouf Quand même Et là Camélia Elle me dit Quoi ? Ils y sont Au studio Est-ce que tu peux M'en prendre un aussi S'il te plaît Ça m'a tout de suite Décidée J'ai dit Ok je les prends Parce qu'elle m'a aussi Envoyé une image Comme quoi Enfin Ça devenait un objet Rare Enfin Ça va être Compliqué Ensuite de les trouver Je pense Il s'agit de cet objet Donc en fait C'est le Bah le petit pochon Avec les 4 dragons Du tournoi Des 3 sorciers Donc on a Le maviar à pointe Le bout de feu chinois Le vergalois Et le suédois Amuse au cours En miniature Donc voilà J'ai acheté ça Mais j'étais pas sûre Parce que C'est vrai que les dragons Ils font quand même Un peu plastique Si ça devient un objet rare Écoutez Je le veux bien Et puis en plus Je me suis dit Que voilà A côté de Love Door Ça peut être sympa Enfin J'ai vraiment envie De faire des petits thèmes Sur mes futurs Enfin Sur mes étagères Quand je referai tout Donc voilà J'ai pris ça En plus Ils étaient cachés J'ai fait une première fois La boutique Et je les avais pas vues Et c'est quand j'ai fini De faire Le tour des studios Et que j'ai refait Encore La boutique Que je les ai trouvées Dans un coin Dans la pénombre Il en restait 3 Et donc voilà J'ai pris ça Et pour finir Je me suis pris aussi Des objets Des animaux Fantastiques C'est des Objets Qui sont sortis là Vraiment très récemment On commence par Un pins Et en fait Il s'agit du pins International Confederation Of Wizards Je le trouvais cool Je me suis dit C'est nouveau Et tout Je vais le prendre Puis le design Est plutôt sympa Mais Ce que je préfère C'est Ces trucs là Ces machins là Quand je les ai vus J'étais là Oh Mais c'est pareil Je les ai vus que Au deuxième tour De la boutique Et je dis Je prends Direct Il n'y a pas moyen Donc on commence Avec Le Chill Franchement lui C'est mon préféré Mais ces trucs Sont vraiment Énormes Donc regardez Dans ma main A quoi ça ressemble C'est vraiment Immense Et au début Vraiment je ne savais pas Trop ce que c'était Mais voilà C'est des magnètes Et je pensais Franchement les mettre Un peu Comme ça là Franchement ça rend Trop Bien Trop contente Donc voilà Puis Vu qu'on n'a pas Beaucoup d'objets Sur les animaux fantastiques Voilà Je me suis dit Que ça allait Un peu fournir Mes étagères J'ai également pris Le beau truc Obligé Le beau truc C'est Enfin piquette C'est vraiment Celui que je préfère Pareil Celui-ci est très gros En fait on dirait surtout Des Enfin ça fait un peu Penser à des médailles Donc A mettre un peu En déco C'est C'est cool Qu'on ne soit pas obligé De les Enfin bref Vous pouvez les mettre Sur votre frigo Sinon mais Et en fait Donc c'est tout Ce que j'ai acheté Au studio Mais évidemment Je suis passée A la plateforme 9-3-4 le lendemain Et là-bas Et bien J'ai trouvé Celui du nifleur Genre il n'y était pas Au studio Et Quand je l'ai vu A la plateforme J'étais là Oh trop bien Comme ça Enfin En plus je me suis dit Je trouvais ça bizarre Que le nifleur Il n'y soit pas Au studio J'étais là C'est chaud Qu'il n'y ait que Eux deux Ils m'attendaient sagement A la plateforme 9-3-4 Et vous avez vu Comment il est archi beau Aussi celui-ci Et les mannettes Ils coûtent 8 livres Chacun Bon et bien Voilà les sorciers C'est tout Pour cette énorme Haul Vraiment Là j'ai craqué Mon slip Vraiment J'ai été dans L'abus La plus Totale Et d'ailleurs Je peux vous dire déjà Que j'y retourne En juillet Au studio Ca va recraquer Voilà Bon j'espère que cette vidéo Vous aura plu Surtout Dites moi ce que vous avez Préféré Dans mon haul Je suis toujours curieuse De savoir Ce que vous aimez Et puis bah On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao